Coucou les meurus, comment va ? 8ème épisode de la survie Bon, vous avez très bien vu que je reprends en ce moment les vidéos et je pense que je vais rester sur un rythme d'une vidéo tous les deux jours c'est très bien, ça me permet de respirer, ça me permet de prendre du temps pour faire du montage également et ne pas rush tout ça Donc là, on est sur la dernière snapshot qui est la 07A je crois et déjà, premier truc qu'on voit, les textures des minerais ont changé après je ne sais pas combien d'années ils ont enfin changé la texture du fer, du charbon et de la redstone par contre, je ne crois pas que le minerai de diamant ait été changé non, ah si, il a peut-être été changé alors vraiment, très légèrement j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de détails, un peu plus de points foncés et bon, là je pense que vous l'avez également remarqué j'ai du lit chen de la main en fait, j'ai juste crafté une paire de cisailles et grâce aux commentaires, donc merci pour les commentaires laissés et bien, j'ai vu comme quoi on pouvait les récup avec des cisailles et bien, j'ai essayé et ça marche très bien bon, seconde chose avant de passer au défi et à la suite de la vidéo parce que bon, aujourd'hui, j'ai 2-3 choses à faire comme la découverte des nouvelles grottes en grimstone donc là, il va falloir que je remonte un peu à la surface et que je marche parce que là, je suis, eh bien, assez profond sous terre et j'ai augmenté les gammas pourquoi ? parce qu'en fait, sinon, on n'allait rien voir de la vidéo sachant que c'est une vidéo orientée dans les caves et dans les caves, il n'y a pas beaucoup de lumière donc du coup, j'ai monté les gammas exceptionnellement et attends, le tout en posant des torches alors bon, je vais peut-être récupérer quand même mon minerai de diamants là, les deux et j'avais trouvé un diamant ici en posant une torche, voilà, ici il y avait un diamant qui traînait mais, oh, 4 ! ok, bah nickel filons de 4 diamants qui traînaient parfait et certaines personnes avaient cru voir un diamant sur le mur mais en fait, je pense que c'était du lit de chaîne et pas du diamant parce que je ne vois pas de diamant en hauteur je pense que certains ont vu justement le bloc qu'il y avait là et pensaient que c'était du diamant mais genre, absolument pas dernier petit point que j'aimerais aborder je pense que pour l'autre survie, c'est mort très clairement, la génération de Minecraft a changé je ne pense pas qu'on pourra faire retour arrière sur l'ancien monde donc, bah, on va refaire une base notre survie sur cette sauvegarde et puis voilà, quoi, j'ai pas trop le choix en fait j'ai vraiment pas le choix bon, pour le récap, c'est fait après, on va s'armer de notre pioche remonter à la surface marcher un peu et tenter d'aller découvrir ses profondeurs en Grimstone mais tant qu'à faire, on va passer dans l'espace commentaire de Youtube et on va tenter de faire un petit défi qui a été laissé au préalable parce que l'autre fois, j'avais demandé de laisser un défi comme d'hab donc, bah, let's go en tout cas, merci pour les 3500 likes et en vrai, est-ce qu'on ne pourrait pas tenter de genre monter à 5000 likes ? je pense que vous en êtes largement capable et puis ça serait cool, merci et puis abonne-toi maintenant, là, si tu ne l'es pas bon, let's go pour un petit tirage au sort défi, faire une skybase à la couche 320 ok et bah, du coup, l'ombo-lombor, ça va être notre nouvelle base une skybase à la couche 320 alors, en fait, c'est là où je ne suis pas totalement sûr est-ce qu'ils ont augmenté la profondeur et la hauteur ou que la profondeur parce que, pour moi, j'ai souvenir qu'ils ont augmenté que la profondeur et pas la hauteur, justement mais, dans tous les cas, on va tenter de faire une skybase et si jamais, ce n'est pas la couche 320 au pire, ce sera la couche 250 bon, voilà mais ouais, pour moi, la hauteur max n'a pas changé on ouvre les paris mais je pense que ça sera couche 256 maximum ah, c'est vrai, là, je suis à la couche moins 32 faut que je remonte à la surface bon, je vous retrouve tout de suite bon, nous renvoilà un peu plus loin dans les mines et je pense que, bon, là, je me suis clairement assez éloigné pour trouver de la grimstone alors, selon les quelques infos que j'ai eues normalement, la grimstone, il y en a à partir de la couche 0 et après, il y en a quasiment tout le temps en bas donc, j'aimerais bien le check déjà et descendre assez profond dans la grotte mais, en fait, là, je suis déjà couche 13 et il se trouve qu'il y a déjà de la grimstone en vrai, on va déjà aller voir déjà à quoi ressemble le bloc enfin, j'avais déjà vu quelques aperçus mais je ne l'ai jamais miné encore par contre, mon inventaire, il est full là j'ai trop de bloc on va acheter toute la stone qui sert à que dalle et du coup, on a la fameuse grimstone alors, je ne connais pas du tout la trad en français enfin, à quoi ça va correspondre mais, en tout cas, je trouve que c'est un bloc vachement stylé et d'ailleurs, j'ai déjà plein d'idées de construction à faire de maison, etc de base, de salle des coffres à mon avis, le bloc peut vraiment être magnifique là, on est à la couche 06 et maintenant, il n'y a vraiment que de la grimstone ce qui est dommage, en vrai c'est les minerais et tout qui ressortent un peu dans le décor mais bon, ce n'est pas trop grave non plus là-bas, j'ai l'impression qu'il y a un peu de diamant oh, c'est du lit chen non, c'est du diamant par contre, il y a un iceberg géant là qui s'est perdu dans la grotte on va choper le diamant hop, on va passer on va prendre un peu de grimstone franchement, j'aimerais bien prendre quelques stacks de cette pierre là justement, pour build dans les prochains épisodes je pense que ça peut être pas mal à la limite, on peut faire une skybase en grimstone dans un premier temps et puis déjà voir ce que ça peut donner mais en fait, j'aimerais bien tailler la pierre et voir à quoi elle ressemble en tout cas là, je trouve 3 deux diamants même 4 en plus c'est nickel comme j'ai dit, je vais à chaque fois prendre le lit chen qui se prend bien avec les cisailles je vais voir jusqu'où va la grotte là mais ça a l'air de descendre vachement profond quand même là attends, mais en vrai c'est magnifique il y a des petits points d'eau comme ça sous terre avec les grottes totalement sombres franchement, je trouve ça magnifique comme décor et regardez pourquoi il y a des morues aussi profondes sous l'eau mais non, non, mais moi je suis dans mon élément c'est nickel je suis avec les confrères je suis avec les confrères morues ok, on est en couche moins 31 et on a des magma blocs par contre, c'est marrant qu'il y ait un petit banc de morues vraiment profond sous l'eau comme ça mais ouais, rien que cette ambiance là elle est tellement reposante et ça dans la cave update ça va être fou je vais faire un test est-ce que si je crosse tout droit dans le mur il n'y aura que de la grimstone ou est-ce qu'il y aura d'autres blocs mais pour moi il n'y aura que de la grimstone c'est le bloc qui se trouve vraiment en dessous de la couche 0 il n'y en aura autant que de la stone voilà et ça c'est super au moins pour build pas besoin de chercher le bloc à 10 000 km par contre, je pense que pour trouver le diamant à mon avis ça va être beaucoup plus dur ça je ne sais pas encore je vais tenter de creuser tout droit on va voir jusqu'où ça mène par hasard ça se trouve je vais trouver une autre grotte on ne sait jamais et comme ça je me fais un petit inventaire de grimstone voilà, pour build ah non on retombe ici sur de l'andésite ok donc c'est vraiment pas partout et là on retombe sur de la grimstone d'accord bah écoutez il y a des variations sous terre également après en vrai j'aurais dû m'en douter là j'ai une pioche efficace en vrai c'est long à miner quand même c'est pas aussi rapide que la stone alors pour l'instant j'ai toujours j'allais dire j'ai toujours pas trouvé un minerai et là il y a quoi ? un minerai d'or qui d'ailleurs est très stylé je trouve et là je suis tombé sur une autre grotte d'ailleurs j'ai quand même pas mal creusé et ouais je pense qu'il y a pas mal de galeries à cette profondeur là on va prendre l'or hop qui ressort bien du lot et on va plonger dans la grotte et voir ce qu'il y a en plus en vrai je sais pas s'ils vont rajouter des mobs plus tard dans les profondeurs comme ça enfin à part le boss là je sais pas ok je vais peut-être faire des portes je sais pas si je peux faire des portes là ah bah j'en ai encore c'est nickel j'ai encore des portes on a les grottes qui sont éclairées et grâce au lit chen bon aussi grâce à mon gamma mais ça on en parlera pas et la grotte n'est vraiment pas très grande c'est vraiment juste un petit coin paumé et franchement ouais j'adore l'ambiance que ça donne enfin moi je trouve ça magnifique moi quand je trouve un truc beau j'arrête pas de le dire en vrai je vais peut-être poursuivre mon chemin par là et puis bah voir ce que je peux trouver d'autres éventuellement ok là je tombe sur une grosse grotte qui est énorme oh bah tiens il y a un peu de diamant encore mais en vrai le diamant on le voit tellement facilement je ne sais pas trop comment est-ce qu'il se génère encore à ces profondeurs là mais bon on les voit relativement assez bien je vais voir s'il n'y a pas d'autres spots éventuellement voilà tant qu'on y est d'ailleurs je viens d'y penser mais ah oui c'est vrai j'avais retiré les mobs je vais peut-être les remettre oui parce qu'en fait je voulais prendre un screen en mode tranquille je vais mettre sur hard je vais lock et voilà c'est bon il va y avoir des mobs mais j'avais totalement zappé c'est pour ça qu'il n'y a aucun mobs depuis tout à l'heure je me demandais pourquoi là on a 3-4 diamants de plus et je pense que ça va fight du coup sachant que j'ai remis le mode hard voilà ça spawn à mort bah sachant que la grotte est en plus énorme on va se les faire tranquille hop voilà ça donnera un peu plus de challenge déjà mais oui sachant que j'ai recréé mon monde et par contre pour trouver le diamant c'est beaucoup trop simple en fait c'est presque scandaleux le nombre de minerais qu'on voit grâce à tout ça ça fait déjà 8 ou 9 diamants que je vois depuis tout à l'heure suspendus dans la grotte par contre le nombre de mobs j'ai peut-être un peu abusé sur le mode hard ça va être compliqué bon après c'est un peu le but quand même regarde cet arm regarde cet armé creeper là ah ok j'ai vu un creeper devant moi on va essayer de faire les squelettes tranquille en vrai j'ai une grosse armure je devrais pas trop avoir de problème je vais monter non non arrêtez de me taper 2 secondes 2 secondes arrêtez arrêtez mais non je me fais attaquer moi je vais juste prendre le diamant vite fait la durée de mon armure elle doit prendre tellement cher stop 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 il y a trop d'araignées elles montent toutes ok nickel est-ce que je peux me protéger très vite fait le temps que je prenne du diamant ah c'est pas c'est pas pareil quand il y a des mobs what pourquoi je pensais que j'étais en train de cramer what the fuck ok bah ça devrait être bon j'ai 23 diamants j'ai 23 diamants c'est n'importe quoi je ne sais pas pourquoi j'ai 23 diamants mais c'est pas grave au début de la vidéo j'en avais 4 enfin j'ai trouvé une vingtaine de diamants juste parce que j'ai trouvé des grottes c'est chaud quand même ok je vais juste mettre de l'eau je vais descendre et je vais m'en aller ok est-ce qu'il y a d'autres diamants qui traînent éventuellement oui 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 il y a beaucoup trop de creepers c'est un combat éternel ok en fait il faut que j'utilise les creepers pour tout faire sauter c'est bien bien plus rapide c'est bon là c'est réglé et tac ah attends je ne l'ai pas tué c'est bon 24e diamant déjà 20 diamants alors que j'ai trouvé genre quoi une grotte c'est n'importe quoi en fait c'est totalement fumé et en plus je crois que dans les générations il y a bien plus de diamants dans les profondeurs tiens bah il y a encore un filon de 4 il y a encore un filon de 4 qui est juste là je vais juste m'occuper du creeper avant ok même de tous les mobs globalement voilà voilà il y a tout le monde qui se fight les araignées les zombies les squelettes il y a beaucoup trop de mobs la durée de mon armure elle doit prendre cher ok je vais prendre les diamants et je vais m'en aller parce que en fait sinon je vais taper les mobs constamment et je vais jamais partir avec les diamants voilà j'en suis à 25 diamants d'obtenus déjà dans la mine et je pense qu'à mon avis c'est tout parce que ah non ça continue oh là là ça continue ici la mine oh mais c'est pas magnifique ça et je pense qu'on est tout bon pour le diamant voilà 25 diamants depuis tout à l'heure c'est c'est pété c'est complètement pété bon vous savez quoi sachant que ma pioche elle est vraiment basse niveau dura parce que depuis tout à l'heure je mine je pense que je vais remonter à la surface je vais faire une skybase poser tout mon diamant et donc je crois que c'était l'ombo suite à la demande de l'ombo oh non ça va non je n'ai pas trop de flèche il n'y a pas trop de problème ça va j'ai un bouclier mais j'ai tout sur moi tu vois ok je ne sais pas où il était caché mais en tout cas il m'a mis un peu de dégâts quand même on va remonter à la surface ok tranquille et nous on se retrouve ah attend il y a des morues oh il y a trop de morues ici c'est trop beau vas-y je vais être avec les morues de toute façon les mobs ils ne vont pas me suivre c'est bon nickel on est avec nos chers saumons et morues d'ailleurs attend il y a encore du diamant ici non mais il faut arrêter avec le diamant faut arrêter il y en a trop c'est fumé il y en a beaucoup trop moi je comptais remonter pas chercher du diamant j'ai juste creusé un par là et il y avait une grotte c'est pas ma faute j'ai pas fait exprès moi là tu vas me dire que je vais encore trouver masse diamant c'est ça je vais quand même récupérer les portes parce que j'en ai pas des masses ok non mais moi je profite du paysage c'est très beau je me fais attirer par les courants il y a du lapis il y a plus de diamant en tout cas j'en vois pas pour instinct je vais essayer de remonter par là à moins que ce soit un bait et c'est totalement un bait super encore du diamant non mais cette vidéo c'est diamant sur diamant il y a que du diamant dans cette vidéo c'est n'importe quoi il y a encore une grotte en bas non mais c'est scandaleux c'est scandaleux la génération en fait là il manque plus qu'un casque respiration et je suis très bien ah c'est une grotte carrément attends ah mais c'est la même c'est la même attends faut que je remonte ok là on peut monter oui on peut monter et je pense qu'on va même pouvoir sortir par là ça a l'air d'être pas mal je vais arrêter de chercher le diamant il y en a trop d'accord bon tant que j'essuie je l'ai vu c'est pas grave je l'ai vu c'est vrai qu'il fallait que je prenne aussi le le lead chain je sais pas quoi là ça y est je me fais accueillir dès le départ moi ça y est ah faut bien ah bah lui il s'est envolé et hop je pense qu'on va plutôt les récolter dans les mines comme ça mais il y a encore du diamant j'en ai marre arrêtez de me passer du diamant limite ma pioche je vais la casser avec du diamant super les gilbert laissez moi tranquille deux secondes là oh mini gilbert hi 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 ok super en vrai mon stuff il prend tellement cher il est presque midlife mon stuff là on est couche moins 20 attends mais ça a l'air sympa et la grotte elle est trop stylée par ici je suis attiré par les trucs comme ça moi genre c'est nouveau je suis vraiment un enfant quand c'est nouveau regardez moi genre la beauté de ces grottes je trouve ça magnifique alors il me semble que dans la 1.17 il y aura des bougies et tout dans les grottes déjà par défaut peut-être pour le warden je sais pas quoi tiens il y a encore 3 diamants alors dites vous que ça fait quoi ? 10 minutes et en 10 minutes je viens de miner littéralement 36 diamants en 10 minutes genre là en fait limite on fait un défi genre fait un stack de blocs de diamants en fait je sais pas là encore 4 encore 4 en vrai je pense que avis perso la génération de diamants est beaucoup trop pétée dans les grottes en grimstone sachant que les grottes en fait sont énormes donc il y a beaucoup de blocs visibles et ça fait que le diamant enfin tu le vois partout tu le vois absolument partout le diamant enfin pour que je trouve quand même 41 minerais de diamants en 10 minutes c'est c'est pété c'est vraiment trop pété bon je vais commencer à monter là on va remonter vers les couches moins 10 à 0 d'ailleurs bon bah forcément ça ne change pas il y a toujours du diamant donc il y a juste un marché et puis on en trouve plein j'ai l'impression qu'il y a de l'eau là-haut donc j'irai peut-être après je vais poursuivre dans la grotte qui est toujours énorme au passage on remonte à la surface maintenant il n'y a que de la stone et on se retrouve une fois que je suis monté tout là-haut bah ça ça c'est une grotte une grotte classée quoi ah what ok il y a des il y a des araignées qui tombent de là-haut et franchement les minerais d'or en fait ils sont trop beaux et je pense qu'ils ont repris les textures des minerais d'or du nether et ils les ont mis en fait pour les minerais d'or classiques et c'est une vachement bonne idée je trouve bon du coup on est à gauche 40 on va pas tarder à être là-haut parce que du coup ouais il y a des crevasses comme ça mais jusqu'à la couche 70 c'est tout maintenant ah on a de la dirt super enfin la surface attends je serai peut-être victoire trop vite là non c'est bon on est à la surface super 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 on est bah même pas sur une montagne genre on est couche 72 mais vraiment haut c'est tout avec une forêt de sapin alors en vrai ça aurait été bien que je fasse à la limite une skybase mais proche d'une montagne et pour trouver une montagne ça va pas être évident je pense non en vrai ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de bois et comme ça je vais monter dans le ciel et pour monter dans la skybase ça va être simple je pense que je mettrai un cours d'eau et puis je monterai grâce à l'eau dans la sky voilà par contre c'est vrai qu'il fait nuit là mais j'ai mis les gammas bon là je suis dans un biome plein ce qu'on va faire c'est qu'on va poser un lit passer le jour et au cas où si je meurs de chute au moins je crèverai pas voilà je sais pas où est-ce que je vais spawner sinon donc là si je meurs je vais respawn ici ou j'aurais peut-être dû laisser le lit mais c'est pas grave on va le mettre non non en vrai je vais monter il n'y a pas de raison que je chute de toute façon on va monter là on est couche 66 parce que je sais que beaucoup d'entre vous dans les commentaires étaient en mode ouais aussi miro il s'augmentait les couches jusqu'à 320 et quelques et puis bon on va vérifier j'en ai pas marre de jouer dans les airs moi skyblock survit dans les airs skybase et tout alors là on est couche 200 attention au verdict couche 255 et je peux encore monter ok donc en fait on est d'accord je peux encore monter ok bah nickel super juste que la génération monte pas peut-être si haut mais non non mais je monte je monte on va voir jusqu'où je vais monter comme ça on aura le bloc exact du haut de minecraft en vrai imaginez ce que les gens vont faire maintenant en créatif ils vont faire des builds mais monstrueux et d'ailleurs si vous faites des builds comme ça de la couche moins 64 à 300 et quelques 320 voilà il y a marqué 320 n'hésitez pas à me les partager je les partagerai avec plaisir sur youtube et limite si vous avez des maps à envoyer également je suis preneur donc la couche maximum étant à 320 on va faire une sky bon peut-être pas aussi haut parce que le but c'est de build quand même une maison on va faire notre sky base couche genre 290 comme ça je pose un seau d'eau comme je peux c'est vrai que là on voit vraiment rien la render distance attends je suis à combien ? je suis à 11 chunks et même avec ça ah si là je commence à voir super bon je peux faire un plongeon en bas mais en vrai j'ai pas trop envie quand même même si bon le plongeon est relativement assez simple d'ici donc là ça va être le centre de mon île et puis je vais commencer à build partout autour déjà rien que comme ça le sol en grimstone je le trouve magnifique rien que ça je crois que je vais adorer la texture de ce bloc genre vraiment je sais qu'on peut la tailler également qu'on peut le faire fondre et tout je sais pas exactement ce qu'on peut faire avec homecraft tiens de la polished grimstone on va tenter de faire ça sur les bords également de la sky et après je pense qu'on mettra un lit et tout et comme ça je mettrai un un point de sauvegarde alors je l'aime un peu moins ce bloc en fait on voit beaucoup trop la séparation entre les blocs et ça je suis pas fan non plus mais c'est bien pour designer les sols et tout mais pour les murs je pense pas que ça passerait très bien enfin je peux essayer mais non pour les murs j'aime pas ensuite je pense que je peux faire des murets en grimstone on va juste faire un truc déjà faire une table de craft poser mon lit faire des coffres enfin voilà tout ce qu'il faut pour une belle base là je peux faire des murs en grimstone et je pense que je peux faire des murs polis également on va tenter ça devrait marcher ouais ça marche je vais en faire 36 voilà nickel et là ok bon en vrai ça passe en vrai j'aime bien comme ça ça me fait une belle base dans les airs et le but étant de poser forcément un lit ici je vais mettre le point de sauvegarde ensuite on va grafter quelques coffres ou barils peu importe mais je pense que je vais faire des barils oh non je vais faire des coffres donc 3 rangées de coffres pour mettre tout mon bordel et on fera une maison ici plus tard dans le ciel on pose tous les minerais on pose vraiment tout ce qu'il faut bon du coup on a pu faire la sky on a pu monter jusqu'à la couche 320 et quelques et du coup la sky on va forcément se la traîner pour les prochains épisodes merci Dormo pour ce magnifique défi en tout cas n'hésitez pas à laisser le vôtre pour le prochain en rapport avec la sky ou en rapport avec la mise à jour et nous on se retrouve à très bientôt c'était Miro je vous kiffe ciao ciao